Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission consacrée au décryptage de l'actualité par excellence sur nos antennes. Vous regardez Burkina Info, vous faites bien, merci de nous choisir. La télévision d'information continue 24h sur 24h et 20h, depuis Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Nous reviendrons dans le premier dossier du jour sur la révolution d'août 1983, la révolution portée par des jeunes officiers et sous-officiers au pays des hommes intègres. La révolution qui a eu des acquis, nous reviendrons sur les discours de Thomas Sankara, qui s'adressait à la jeunesse, à la population, à l'ensemble des Voltaïques, à l'ensemble des Burkinabés, pour que chacun puisse jouer sa partition pour le développement du pays. Notre deuxième dossier nous permettra de revenir sur l'indépendance du pays des hommes intègres, proclamé par le premier président de la Haute Volta, Maurice Yameogo. 61 années après, sommes-nous vraiment indépendants ? Avons-nous vraiment profité de cette indépendance ? Décryptage également à suivre dans cette émission. Installez-vous confortablement, c'est parti. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, l'un des moments qui ont marqué l'histoire de ce pays, c'est bien entendu la parenthèse de la révolution, la révolution d'août 1983, qui fut un moment particulier, un moment historique, avec notamment des jeunes officiers et des sous-officiers qui ont pris le pouvoir, qui ont renversé le pouvoir naturellement, donc de Jean-Baptiste Ouétraogo. À la tête de cette révolution, il y avait le jeune de 33 ans, un jeune anti-impérialiste, le capitaine Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a voulu, comme il l'a dit dans son premier discours après la prise du pouvoir, donner la liberté et notamment l'indépendance à son pays, qui est le Burkina Faso, et donner la dignité à son peuple. Et comment donner une dignité à un peuple au temps de la révolution, on peut le dire, sans trop de risque de nous tromper. Les mots avaient un sens et quand un mot était prononcé, il y avait des actions concrètes de développement qui étaient marquées, avec notamment le président du Faso qui était lui-même au-devant de la scène. Thomas Sankara était vu comme celui-là qui voulait rompre avec le passé, qui voulait faire en sorte que tout le monde se retrouve dans l'esprit patriotique et dans ses différentes sorties. Le leader de la révolution Burkina Bé, dans ses propos, dans ses mots, dans ses discours, avait toujours tendance à essayer de mobiliser autour de son idéologie, autour de son idéal politique. Thomas Sankara s'est exprimé notamment sur l'importance de l'engagement de tous les citoyens sans exception pour le travail bien fait. Un extrait de l'un de ses discours. Il n'y aura plus de ministres qui passeront leur temps à Ouagadougou les week-ends, sauf ceux qui seront retenus. Ils sont là tous. Ils iront sur les chantiers avec la pelle, la pioche, à vos côtés. Ce sont des éléments du peuple. Ils sont avec vous. Ils doivent rester avec vous. Ils ne doivent pas se couper de vous. Et ils sont prêts. Ils sont mobilisés à le faire. Ils verraient sur les chantiers. Et camarades, faites en sorte, faites en sorte qu'ils ne poussent pas la brouette 26 fois plus vite que vous. L'évêque de Tinkodogo va creuser, les prêtres, les religieuses, elles vont creuser elles aussi. Parce que toutes ces personnes-là boivent l'eau à Tinkodogo. L'imam de Tinkodogo va prendre la pelle et la pioche. Il va travailler. Les chefs coutumiers, ils vont creuser. Et avant de creuser, ils vont enlever le bonnet pour poser. Parce que s'ils ont le bonnet sur la tête, chaque fois qu'ils vont creuser, le bonnet tombera. Et nous ne voulons pas qu'ils perdent du temps pour se baisser et le reprendre 25 fois. Et s'ils le font, cela veut dire qu'ils sont en harmonie avec leur peuple. S'ils refusent de le faire, c'est qu'ils sont contre le peuple. Et le peuple s'occupera d'eux. L'un des discours du capitaine Thomas Sankara. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous l'aurez donc remarqué. Le capitaine Thomas Sankara qui avait donc tendance à faire travailler tout le monde. Il a commencé naturellement par son entourage proche qui sont donc les ministres. Les ministres qui devaient être au travail avec tout le monde. Comme il l'a dit, un ministre c'est un serviteur du peuple et il doit être aux côtés du peuple. Travailler avec le peuple, lutter avec le peuple et faire développer le pays avec le peuple. Après les ministres, il s'est également intéressé aux autorités coutumières et religieuses. Cela veut dire que tout simplement, la révolution ou encore la vision de Thomas Sankara était de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans le projet public de développement. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, quelques années plus tard, sommes-nous vraiment dans la dynamique où tout le monde travaille convenablement comme il se doit ? Pendant des années et après l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, force est de constater qu'au Burkina Faso, on a différentes catégories de citoyens. Il y a ceux qui se battent honnêtement et au quotidien pour s'en sortir qui, chaque matin quand ils se réveillent, se demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour sortir mon pays de sous-développement ? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution au développement du pays ? Qu'est-ce que ma modeste personne peut laisser à la postérité ? » Il y a ces Burkina Bélas qui sont pétris de dignité, qui ont de la valeur, qui ont de la ressource, qui se battent au quotidien pour que les Burkina Faso puissent aller de l'avant. Il y a cette catégorie de citoyens pour qui on a de l'estime et on continuera toujours d'avoir de l'estime. Il y a aussi une deuxième catégorie de citoyens amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Certains qui pensent qu'à travers la corruption, les affairismes, la tromperie, le népotisme, le favoritisme, tout ce qu'il y a comme négation de la bonne gouvernance sont des éléments qu'il faut cultiver au quotidien pour non seulement servir son entourage, mais aussi servir ses amitiés, ses connaissances, entre autres. Sous la révolution de Thomas Sankara, en disant tout simplement que les ministres doivent travailler avec le peuple, c'était un appel très important. Quelques années après, quand on constate, après l'assassinat de Thomas Sankara, qu'au Burkina Faso, il y en a qui sont de super citoyens, qui ont droit à tout, et il y a une minorité qui n'a droit à pratiquement rien. Vous verrez naturellement le constat désagréable que nous avons réalisé à plusieurs reprises dans les hôpitaux publics, dans les écoles qui s'effondrent ou encore dans des routes qui ne sont pas de bonne qualité. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, Thomas Sankara voulait aussi faire travailler pratiquement tout le monde quand on s'adresse aux autorités coutumières et religieuses. C'est une manière de dire, un vrai leader, c'est celui qui est devant et les autres suivent. Quand vous êtes un leader et que vous n'êtes pas la locomotive, c'est que vous n'êtes pas vraiment un bon leader. En prêchant ce genre de discours, c'était un appel. Dans un pays où vous n'avez pas grand-chose, dans un pays où on se plaît à reconnaître qu'on est un pays pauvre, très endetté, PPTE, s'il vous plaît, dans un pays sous perfusion, où nous continuons de dépendre de l'aide internationale, tant que nous n'allons pas travailler, nous n'allons pas nous en sortir. Pourquoi nous sommes en phase avec le discours de Thomas Sankara ? On ne demande pas à tous les citoyens sans exception, plus de 30 ans après son assassinat, d'être comme Thomas Sankara. Chacun peut jouer sa partition pourvu que chacun essaie de se battre comme il peut pour l'avenir de la nation. Thomas Sankara était unique, Sankara était Sankara. Il y aura d'autres citoyens qui feront ce qu'ils peuvent et chacun en ce qui le concerne peut se battre à sa manière pour que le Burkina Faso puisse avancer, pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Chaque citoyen, faut-il le rappeler, ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, est un ambassadeur pour son pays. Et cet ambassadeur-là, ce n'est pas forcément parce qu'on se retrouve dans une représentation diplomatique, non. Partout où vous pouvez poser un acte qui valorise votre famille, qui valorise votre pays, qui valorise tout simplement le Burkina Faso, c'est vous qui avez gagné, ça veut dire que vous êtes un digne représentant de ce pays-là. Quand nous constatons que sous la révolution, ce n'était plus le laisser aller. Sous la révolution, c'était le travail acharné. Sous la révolution, c'était la combativité. Sous la révolution, c'était les actions populaires de développement. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Depuis l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, c'était le 15 octobre, force est de constater, ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, que la paresse est emparée des Burkinabés. Les Burkinabés ont embrassé tout simplement la facilité. Il n'y a que dans ce pays-là que chaque année qui commence, les gens vont prendre le calendrier pour compter le nombre de jours fériés. On cherche à savoir quels sont les jours qui coïncident, notamment les jours des fêtes qui coïncident avec le dimanche pour que le lundi soit férié. On crée même des ponts, permettant de l'expression entre guillemets, pour pouvoir s'absenter au maximum au travail. Les citoyens burkinabés doivent davantage travailler. L'État doit faire des réformes à ce niveau parce que nous avons trop de jours fériés pour un pays qui veut se développer. Nous avons un peuple qui passe tout le temps à dormir. Dans aucun pays au monde, ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, la paresse n'a été la solution au développement. Nous devons nous battre. Nous devons prendre en main notre destin. Et prendre en main notre destin, c'est que chacun se batte comme il peut. Chacun dans le domaine. Vous imaginez un temps soit peu ces jeunes qui se battent au quotidien et quittent la maison à 3h, 4h du matin, qui rentrent le soir à 22h, 23h. Ce sont ces jeunes-là qui sont des exemples de lutte. On les voit souvent dans les feux tricolores. Ils vendent du citron, ils vendent des unités rechargeables, ils vendent un certain nombre d'éléments. Mais ce sont des enfants qui n'ont même pas le sommeil tranquille. Est-ce qu'ils sont aidés comme tout le monde ? Est-ce qu'ils sont comptés dans la République comme tout le monde ? Il faut tenir compte de ces jeunes-là, de ce secteur informel qui apporte énormément à l'économie nationale parce que ce sont des gens qui se battent avec honnêteté et dignité. Ils ont tout simplement refusé la mendicité. Ils ont refusé le béni-oui-oui. Ils ont refusé d'être à la solde de quelques individus. Après l'assassinat de Thomas Sankara, on a fabriqué une jeunesse à la solde de quelques individus politiques, quelques responsables politiques. Oui, les politiciens vont continuer à manipuler les jeunes qui vont se laisser manipuler. Mais de manipulation à manipulation, qu'est-ce que vous allez laisser à la postérité ? Vous prenez de l'âge, vous prenez un peu de responsabilité. Mais en fin de compte, quand vous avez un problème sérieux, vous n'avez personne devant vous pour vous aider. Là, il faut impérativement qu'on prenne conscience. La prise de conscience doit être collective. Le travail est bien fait. Ça doit être le combat de tout le monde. Dans la plupart des pays développés, vous allez vous rendre compte que les gens se battent. Et c'est ce que Thomas Sankara a voulu ramener au Burkina Faso. La combativité. On ne peut donner de la dignité à un peuple qui ne se bat pas. Non. Un peuple qui se bat obtient sa dignité. La dignité, c'est un mérite, tout comme les récompenses que nous voyons individuelles ou collectives qui sont données aux uns et aux autres. Quand vous ne méritez pas une récompense, vous n'en avez pas droit. Au Burkina Faso, si nous voulons vraiment nous développer, nous devons arrêter d'être dans la facilité, et dans la paresse continue, entre autres. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, sous la révolution de Thomas Sankara, des mesures importantes avaient été prises au niveau des débuts de boissons. Regardez par exemple les grandes villes comme Ouagadougou. À chaque coin de rue, vous avez des débuts de boissons. Les maquis pullulent de partout. Vous les retrouvez pratiquement partout. Même dans vos propres maisons, vous n'arrivez pas à avoir le sommeil tranquille. Parce que la création de maquis est devenue pratiquement l'activité la plus lucrative. Chacun veut créer un maquis. Déranger au maximum les voisinages et quand vous remarquez le week-end, c'est la catastrophe. Au Leco Burkina Faso, les week-ends soient mis à profit pour qu'on puisse créer des cadres de discussion, des cadres de rencontres, des cadres de débats pour l'avenir de la nation. Où on se demande qu'est-ce que chacun peut faire pour le développement de son pays. Les week-ends, vous allez vous rendre compte que les maquis sont remplis. La jeunesse, pratiquement tout le monde, à la limite, se retrouve finalement dans les débuts de boissons. La consommation de l'alcool est devenue une banalité. Vous imaginez si vous avez un million de buveurs de bière par jour et si chacun prend une bouteille à 600 francs, ça fait 600 millions de francs CFA par jour. Au même moment, on est autour de la bière, on parle le temps à insulter, à vilipendé, à calomnie, en pensant que non, ce sont les autres qui vont venir construire ce pays à notre place. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, il va falloir impérativement que l'on soit dans la dynamique de la remise en cause, la dynamique de l'interpellation citoyenne, la dynamique dans laquelle chacun va se poser la question « Mais qu'est-ce que je fais ? » « Est-ce que je suis sérieux dans mon lieu de travail ? » « Est-ce que je ne suis pas un retardateur ? » « Est-ce que je ne suis pas un absentéiste notoire ? » « Est-ce que je ne suis pas un tricheur avec mon travail ? » Beaucoup de Burkinabés ne méritent pas le salaire qu'il est reversé aujourd'hui. Beaucoup de Burkinabés ne méritent pas les postes qu'ils occupent aujourd'hui parce que tout simplement, la méritocratie n'est pas la chose la mieux partagée. Dans un pays où vous vous rendez compte que celui-là qui était le porte-flambeau de ce combat d'intégrité, de ce combat qui voulait l'engagement de tous et de chacun a été éliminé et qu'on est revenu à la normale, vous allez vous rendre compte que même ceux qui étaient avec Sankara le jour, la nuit, ils étaient en train de fourbire, des actions concrètes pour le faire partie du pouvoir. La preuve, certains font des témoignages assez édifiants de la révolution. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, savez-vous qu'il y avait certains qui criaient haut et fort dans la journée avec Thomas Sankara ? Oui, à bas, les tortues, les pentades orgueilleuses, les tortues à double carapace, l'impérialisme entre autres, mais quand ils rentraient chez eux, ils avaient des frigos au niveau des toilettes pour pouvoir boire leur champagne au quotidien. Parce que tout simplement, ils ne savaient pas à quel moment le capitaine président pouvait débarquer chez eux. Il fallait cacher cela dans les toilettes. Certains ont fait des témoignages assez édifiants là-dessus. Nous voulons dire par là qu'il faut impérativement que le peuple burkinabé s'engage. Parler de Thomas Sankara, c'est bien. Citer Thomas Sankara, c'est bien. Mais essayons de prendre au moins quelques facettes importantes de Thomas Sankara. On ne demande pas aux citoyens d'être comme des Sankara. Non, Sankara, c'était Sankara. Chacun peut essayer à sa manière de faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. C'est la combativité, c'est l'engagement commun, c'est le partage et la gestion du bien commun qui sont les éléments les plus demandés aujourd'hui auprès de l'ensemble des citoyens. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, tout en appelant les uns et les autres à travailler, Thomas Sankara aussi était un farouche opposant à la corruption. Oui, la corruption est un élément important et là, je vous invite à écouter l'un de ses discours portant sur la corruption au pays des hommes intègres. Camarades, qu'il y avait deux justices, la justice du peuple et la justice pour les riches. Aujourd'hui, nous avons dit de faire sortir de prison tous ceux qui avaient commis de petits délits. Ils vont sortir de la prison. Mais, soyez sûr, c'est pour faire de la place et mettre les gros voleurs en prison. Le commis à la sous-préfecture ne doit plus accepter les moutons, les chèvres et les cabris qu'on lui donnait pour qu'il établisse les actes de naissance. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le gendarme ne doit plus établir les procès verbaux contre les petits, mais contre ces grands voleurs qui se promènent ici. Oui ! L'une des interventions du capitaine Thomas Sankara, leader de la révolution Bokinabèche. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous l'aurez donc remarqué avec nous, Thomas Sankara qui souhaitait naturellement qu'il y ait une justice au profit de tous. Rappelons au passage, c'est un élément important, que c'est le 2 août 1984 que le séjour chef Georges Namwano, sur instruction naturellement du président Thomas Sankara, a donné le décret au niveau de la télévision nationale sur le changement de nom, le Burkina Faso donc, avec notamment la haute voltaire qui est devenue Burkina Faso, la haute voltaire qui a changé de nom, avec notamment un slogan très important et une définition des rôles de tout un chacun, le pays des hommes intègre, avec un changement également au niveau de l'hymne nationale qui est devenu le ditanien, la fière voltaire qui a été donc abandonnée. En revenant donc sur ce discours du capitaine Thomas Sankara, ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, il le disait et il le répétait, ceux qui ont eu l'argent avec honnêteté n'avaient absolument rien à craindre. C'est ceux qui volent le peuple qui avaient des insomnies. Et il l'a dit, il l'a répété aujourd'hui au Burkina Faso, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui vole le peuple est un gars qui est tranquille ou pas ? Malheureusement, vous allez vous rendre compte que de nos jours, quand quelqu'un est immensement riche, quand il est interpellé dans une affaire de corruption ou de vol, quand il arrive dans la prison civile, il a besoin de quelques semaines pour tomber malade. Et quand il tombe malade, liberté provisoire, et le lendemain, on le voit en train de se pavaner dans la ville et même se foutre, permettez-nous l'expression, entre guillemets, de ceux qui ont été à l'origine de son interpellation. Ça veut dire que la question de la dignité est remise en cause à ce niveau-là. Ça veut dire que la question de l'intégrité est remise en cause à ce niveau-là. Ça veut dire que la question de l'indépendance même des différentes juridictions est remise en cause. Nous ne pouvons pas avoir un pays développé tant que nous n'avons pas une justice indépendante, que les pauvres et les riches aient les mêmes droits et les mêmes accès à la justice. C'est vrai que pendant des années, on a passé le temps à réclamer qu'on ait une justice indépendante, une justice qui ne soit pas aux ordres de qui que ce soit. Fort heureusement, les réformes après le retour à la démocratie, après l'échec de coup d'État de 2015, le Burkina Faso fait partie de l'un des rares pays dans lesquels la justice a eu son indépendance totale et elle a le plein pouvoir pour agir comme elle veut. Même s'il faut le signaler au passage, les magistrats continuent de demander, à la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, qu'on leur donne plus de moyens pour l'instruction des différents dossiers. Nous le disons, nous le répétons, parce que dans un pays où vous avez énormément de jeunes qui finissent des études en droit, qui sortent avec la licence, le master, on ne fait que recruter des minorités au niveau des avocats, au niveau des notaires, on a même l'impression qu'il y a au niveau des magistrats pour ne citer que ces trois exemples. On a l'impression qu'on ferme le robinet à la jeunesse aujourd'hui. Au niveau de l'autorité politique, il va falloir impérativement faire des réformes à ce niveau. Pourquoi nous souhaitons qu'il y ait des réformes à ce niveau-là ? Parce que tout simplement, à mis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, il n'y a pas suffisamment d'avocats au pays des hommes intègres. L'avocat n'est pas accessible par tous les citoyens parce qu'on n'a pas assez de cabinets d'avocats. Conséquence, il n'y a que quelques personnes qui en bénéficient. Vous devez faire suivre un dossier. Il faut avoir énormément d'argent parce que les prestations coûtent trop cher. Et au même moment, on ne recrute pas assez de jeunes pour que nous ayons le maximum d'avocats. Il y a énormément de délits qui sont commis. Si ces personnes-là étaient assistées des services des avocats, on n'en serait pas là. Pourquoi ne pas recruter le maximum d'avocats au pays des hommes intègres ? Pourquoi ne pas recruter le maximum de magistrats au pays des hommes intègres ? Parce qu'en principe, toute personne qui est interpellée doit avoir le service d'un avocat. Mais si vous faites le point, combien de citoyens vont en prison dans ce pays-là sans avoir les moyens de s'acheter, de s'offrir, permettez-nous l'expression ainsi, les services d'un avocat ? Parce que ça coûte extrêmement cher. Et au même moment, on ne fait qu'augmenter, on ne fait que durcir, on le dira ainsi, les conditions d'obtention du concours pour être un avocat au pays des hommes intègres. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, cette décision appartient aux acteurs politiques qui sont aux affaires. Oui, c'est leur responsabilité qui est engagée. Il ne faut pas non plus continuer à suivre les différentes organisations, on pourrait le dire ainsi, qui ferment le robinet à la jeunesse. Ce n'est pas ça la solution à nos problèmes. Si on avait énormément d'avocats, vous allez voir que quand quelqu'un a un problème, il va saisir le service d'un avocat. Et l'avocat allait le défendre et devant les juridictions, on aurait pu avoir gain de cause. malheureusement, vous allez voir des milliers de jeunes qui sont diplômés en droit, qui n'ont pas de travail, qui passent tout le temps à trimer partout parce que même au niveau de la maestrature, on ne recrute pas assez. Au même moment, on n'a pas suffisamment de juges. Deuxième élément, au niveau des notaires, c'est le même scénario. Au niveau des avocats, c'est le même scénario. Tant qu'on aura des groupes qui sont dans ces organisations-là, on ne va jamais avoir une indépendance de la justice ou encore l'accessibilité à la justice pour tout le monde. Ce sont des choix politiques ambitieux qui s'imposent et nous espérons que les uns et les autres vont travailler dans ce sens. Travailler à faire en sorte que tous les citoyens sans exception puissent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs pour que chacun en ce qui le concerne puisse contribuer efficacement au développement de son pays, le Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, Thomas Sankara a été un grand homme. Il a changé le nord du Burkina Faso. Il est passé de haute voltaire à Burkina Faso. Oui, c'était une ambition. Thomas Sankara en quatre années, il s'est mis au-devant de la population. Il ne s'est jamais comporté comme un président qui est venu pour s'accaparer du pouvoir, profiter du pouvoir, jouir du pouvoir et après se mettre de côté et laisser le pays à la ruine. Il est venu comme un combattant, un vrai combattant, celui qui aime son pays, celui qui aime sa nation, celui qui se met devant les autres suivants. Il n'y a que cette exemplarité qui est souhaitée par tout le monde. Oui, le pouvoir, c'est bien, mais comme on le dit, il faut impérativement que quand on est aux affaires, on puisse être véritablement le modèle de réussite qui puisse insuffler de nouvelles dynamiques au niveau de la population et au niveau de la jeunesse. Vivement que l'exemplarité de Thomas Sankara, vivement que la combativité de Thomas Sankara, vivement que les acquis de Thomas Sankara soient pérennisés à jamais pour toujours. Parce qu'au moins, si on est Burkinabé, on est fier de dire « J'appartiens à la même nation que ce grand homme, ce leader de la révolution qui a joué de sa partition pour laisser à la postérité quelque chose. » Et chaque personne qui se bat pour laisser quelque chose à la postérité, l'histoire finit par réhabiliter la personne. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, notre deuxième dossier nous permet de parler de l'indépendance dans la dépendance. 5 août 1960, 5 août 2021, 61 ans qu'on est indépendant. Indépendance proclamée, faut-il le rappeler, par le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yamego. Retour sur cette proclamation, justement. « Aujourd'hui, 5 août 1960, à 01, au nom des droits naturels de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. » « Maurice Yamego qui a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta, premier président de la Haute-Volta, le Burkina Faso, indépendant depuis 1965. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, sommes-nous vraiment indépendants ? Indépendants dans la dépendance ou dépendants dans l'indépendance ? Toujours est-il que nous avons encore du chemin. Nous devons nous lever, nous battre. Nous devons prendre en main notre indépendance et prendre en main notre indépendance et de lutter efficacement contre la corruption. Prendre en main notre indépendance et de construire des infrastructures des qualités. Prendre en main notre indépendance, c'est que nous devons chacun en ce qui le concerne se battre pour le pays. Ça veut dire que nous devons même refuser l'aide internationale avec notamment notre orgueil de fierté de pouvoir nous battre pour nous en sortir. S'il faut qu'on fasse des sacrifices, nous devons les réaliser. Aucun pays au monde ne s'est développé avec l'assistanat continu. Aucun pays au monde ne s'est développé sous perfusion. Aucun pays n'a trouvé de salut dans l'aide des autres. Si les Burkinawais sont autant fiers de l'indépendance, si nous sommes autant fiers de ce que nous sommes, si nous sommes autant fiers de ce qu'a déclaré Maurice Yameyogo le 5 août 1960, battons-nous pour que cela soit une réalité. Battons-nous pour sécuriser notre pays. Battons-nous pour faire des infrastructures de qualité. Battons-nous pour des écoles de qualité. Battons-nous pour des enseignants de qualité. Battons-nous pour des journalistes de qualité. Battons-nous pour des commerçants de qualité. Battons-nous pour des forces de défense de sécurité de qualité. Battons-nous pour des citoyens tout simplement de qualité. Faisons en sorte que la production agricole, le développement du pays soit une réalité. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons vraiment être indépendants. Sinon, le discours tendant à dire chaque année que nous sommes indépendants, organisation de défilés civils ou militaires entre autres, cela ne nous amène pas véritablement dans l'indépendance. L'indépendance, c'est sur le plan alimentaire, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan du développement. Et sur ces trois aspects-là, le Burkina Faso a encore du chemin et nous espérons que les uns et les autres vont prendre conscience que nous ne sommes qu'au début de ce processus d'indépendance et nous avons véritablement des chantiers encore à construire. Comme certains le disent, ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons nous développer. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, n'oubliez jamais ceci. C'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. C'est ensemble que nous allons construire le Burkina de nos rêves et de nos aspirations. Cette émission a été réalisée par Abdul Kader Ouedraogo, assisté de Aïda Sankara et de Hermann Nagilat. On n'oublie pas également Thombiano qui était au niveau du serveur, Théophane Ouedraogo également qui a coordonné la réalisation de ce numéro sans oublier de dire sa dialogue pour la finalisation. Et à toute l'équipe qui travaille sur le projet, merci à tous et à chacun. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, très bonne suite du programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info TV. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada